Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Omer Bayram pour frotter ça, pour frapper cela et pour tenter de faire mal bien sûr à cette défense et regardez Simon Mignolet obligé de s'interposer. Voilà un tir de plus pour cette équipe de Galatasaray, une reprise acrobatique. Elle était jolie. S'il fallait chauffer le public, ce n'était pas nécessaire. Mais là, ça met clairement encore un coup de pétard supplémentaire avec cette reprise d'Adem Bouyouk, le quatrième attaquant qui prouve que finalement, il peut se montrer dans le dos. Attention à ce ballon qui traîne, il va pouvoir se retourner, il va pouvoir marquer. Quel but ! Le but du Galatasaray, Adem Bouyouk ! Adem Bouyouk, pour permettre au supporter du Galatasaray d'exploser. Et ça vient de l'arrière, c'est parti de Ryan donc, avec ce changement d'aile, qui est arrivé jusqu'à Adem Bouyouk, qui fait un contrôle, contrôle, il lève le ballon, il arrive à se retourner pour la reprendre. Et puis Dele qui ne peut rien faire, puisque le contrôle, vous voyez, tac, le contrôle qui lève, et là Adem Bouyouk est encore sur ses jambes quand Dele lui est sur ses genoux. Maintenant pour Dele. Et ça c'est un ballon qui va passer, ça va passer, Crepandia t'invers, Openda et l'arène Mousselera. Donc c'était bien fait de la part de Loïs Openda, voilà la plus grosse occasion pour le club de Bruges, il aura fallu attendre 35 minutes. C'est superbement bien joué de la part de Valentin, il faut donner Denis, il faut donner, il va frapper, maintenant Denis, oh non il rate mais il fallait donner à Openda plutôt. Il fallait donner à Loïs Openda plutôt, excès d'individualisme là de Denis. Mais ça c'est un mauvais choix Khalilou, vous êtes d'accord avec moi ? Très mauvais choix, je pense qu'il aurait pu, il a pris l'information en plus, il voit au deuxième poteau Crepandia qui arrive à toute vitesse, je pense qu'à centre au sol, même Openda qui était dans l'axe. Il faut faire attention à ce genre d'action. Oui parce qu'il est parti et Mikkelö doit revenir, Mikkelö ne parvient pas revenir, ça va être le deuxième, non ? Heureusement, heureusement que Bouyuk ne marque pas cela, encore une fois les deux Turcs, Berham et Bouyuk. Oui, les deux qui arrivent à se trouver justement sur cette action où ils se créent leur propre action. Ok Reke, le crochet, Ok Reke encore, Ok Reke encore et du bout du pied c'est dégagé. On retrouve le Nigérian avec de Ketelard qui tente de faire sauter Ok Reke, de Ketelard encore en retrait, Screvers au-dessus. Très très belle occasion de la part de Brugeois avec cette frappe au-dessus en demi-volée, le Screvers. Allez, encore Diata, Ok Reke. Dans la ferveur turque, il y aura encore une occasion et le but qui tombe maintenant, non ! Ok Reke qui loupe la balle de légalisation. C'est pas possible et pourtant Si n'a pas marqué. C'est incroyable Ok Reke. Ok Reke qui est plutôt bien monté quand même. Diata, Diata pour rentrer, Diata encore, Diata pour frapper et pour marquer. Crepa Diata pour l'égalisation. C'est le but ! L'International Sénégalais pour aller chercher l'égalisation votre compatriote Kalilou. C'est le but, c'est le but de Crepa Diata qui s'est fait sur l'occasion tout seul mais quel changement de tactique. Tout va mieux là parce qu'avec ce point là, Bruges pour l'instant file vers l'Europa League. Mais il avait déjà pris un carton, on s'en souvient avec le pied levé. Ce n'est pas très très malin. L'émotion l'a emporté, il n'aurait pas dû retirer son maillot décidément. Décidément, ils ne nous épargneront rien. Matin, Provency, un jaune parce qu'il a shoté, je pense, dans le piquet de corner au moment de fêter le but. Il avait déjà pris un jaune. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada